Bon, vol numéro 1 pour aller à Milan sur le 1 sur 2, on attaque, il fait beau là demain au matin, qu'en dites-vous ? Bon, petit point sur la situation qui est rocambolaise, je vous rappelle qu'on s'est enlevé très tôt, donc moi 6h, Blaise qui a lui aussi pas sa valise, je vous le rappelle, s'est élevé du coup à 3h30, lui, il avait de la route avant d'aller à l'aéroport, bref, on est arrivé sur Milan vers les 13h, le temps de prendre la route, 14h, on avait toujours pas les valises, et en fait, ils nous ont rappelé, parce que ma valise est arrivée, et la sienne était censée arriver, donc moi j'ai eu ma valise, on est retourné, on a fait une heure de route pour retourner à l'aéroport, qui a fonctionné parce que j'ai ma valise, mais pour lui, en fait, sa valise n'a pas été mise dans 3 vols d'affilé, donc le vol qu'il devait prendre, un autre vol qu'il devait l'amener à Paris, puis l'amener ici, et enfin un troisième vol, et donc là, ça fait 1h30, 2h qu'on est à l'aéroport en train d'attendre un prochain vol qui est censé arriver avec la valise, donc on a espoir sans trop en avoir, parce que ça fait déjà 3 fois qu'il nous fait un coup, mais s'il l'a, franchement, c'est bomper l'up, parce que demain, ça veut dire qu'il va pouvoir rouler, moi c'est déjà bon, j'ai déjà la mienne, et là en fait, le dilemme, c'est qu'on a loupé la présentation, pour avoir notre valise pour rouler demain, on a loupé la présentation des nouvelles YZ, du coup, donc un peu déçu, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne de Blaise et Nico, et MixRéflexion, je vous mets le lien, clac, allez voir, parce que Nico, lui, du coup, le binôme de Blaise, est toujours là-bas, et a filmé tout ça, donc je vous laisse aller voir ça sur leur chaîne, et puis voilà, maintenant on va essayer d'enchaîner, on va voir si Blaise a sa valise, on prie fort, moi je prie très très fort. Mais non ! Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Jour 2, le matin, on va bientôt partir à Dorneau, Dorneau Land, hyper curieux de voir ce que donne la piste, vous savez que je ne suis pas un crossman, mais là, ça donne vraiment envie de rouler, on a la valise, enfin, vous le savez, on va partir un peu plus tôt que tout le monde, d'une part ce matin, parce que du coup, je suis avec MixRéflexion, et eux vont faire quelques petits plans au drone, donc voilà, c'est encore disponible sur leur vidéo si vous voulez aller voir, et ce soir, on part un peu plus tôt, parce qu'on a un seul avion pour rentrer, donc moi, je rentre sur Toulouse avec, encore une fois, MixRéflexion, sauf que si on loupe l'avion, du coup, on part le lendemain, donc on va éviter de le louper, on part un peu plus tôt que tout le monde, mais ça ne devrait pas gêner, on attaque de rouler vers 9h30, jusqu'à midi, midi 14h une pause, et puis après, on aura de 14h à 15h30, grosso modo, pour rouler et continuer de faire les tests, donc on va, trop hâte, vraiment trop trop hâte. Voilà les Moselle JYTR, les 125, elles sont quand même belles. Vous voyez, culasse, voilà, on a aussi tout ce qui est carter, la ligne, bien sûr, quelques petits accessoires, vous voyez, anodisé. Ça va être bon, on va demander un petit peu les détails, quand on pourra la tester. C'est quand même hyper beau à voir. Là, on a les 2,5, pareil, sous la même forme, JYTR, et puis là, on a du coup, les motos stock, donc des 125, puis plus loin là-bas, on a aussi les 2,5 de temps. On va se diriger un peu vers là-bas. On a les mêmes, mais en bleu. Moi, je les préfère en bleu, je vous l'avoue. On ne va pas se mentir. Et donc, en bleu, on a la 125, la 2,5, qui, pour moi, bon, je préfère le coloris bleu, comme je viens de vous le dire. Le noir est pas mal aussi. Des fois, pour me mettre un kit dégo, ça peut être sympa. Mais d'origine, les bleus sont quand même beaucoup plus belles, à mon goût. Alors, qu'est-ce qui change sur ces motos ? Je vais vous reprendre rapidement. Je n'ai pas eu accès à la présentation hier. On était en train d'aller chercher les valises. Grosso modo, quasiment tout est nouveau, sauf le cadre. Donc, le moteur, quasiment tout est nouveau. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais déjà faite sur la 105YZ de 2022 en avant-première. D'ici, le prénage, du coup, des 4 temps, fourche des 4 temps, moteur, tout est nouveau. L'échappement, nouveau. Les carénages, nouveau. L'admission d'air, nouvelle. Ici, la selle, nouvelle, qui est plus plate. Ils ont changé, du coup, la ligne, ce que je disais. Le carburant, il n'a rien à voir. Et là, ça roule avec un 2,5, juste derrière. Donc, ça, c'est sur la 125. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. C'est vraiment une nouvelle moto. Et puis, on a la 2,5 qui a été un petit peu améliorée. Donc, au niveau du freinage, qui reprend aussi le freinage du 4 temps, la fourche. Le moteur, apparemment, ils n'ont pas touché au moteur sauf à l'admission d'air. Donc, avec ces nouveaux plastiques. Voilà. Donc, la 2,5, ça ressemblera un peu à ce que j'avais avec la WRZ. On va voir ce que ça donne. Mais vraiment, hâte de tester la 125 qui, pour moi, est une moto vraiment plaisir. Donc, voilà. On va voir tout ça d'ici très peu de temps. Et bien, bonjour tout le monde. On se retrouve. J'arriverai jamais à ça. Pour l'essai de cette petite YZ. Alors, ça démarre bien. Ils ont tous démarré au premier coup de gaz. Alors... Ah ouais, ça démarre au premier coup de gaz. Donc, complètement stock. Comme celle de Blaise. Il va falloir s'échauffer la clavicule là, parce que... Ça a l'air de craquer. Ça n'a pas l'air d'être comme la 125 à Guigui. Ah ouais, ça a l'air... Ça a l'air assez meubles. Bon, déjà, elle fait un faux point mort. Bon, déjà, elle fait un faux point mort. Ok, les sauts, par contre, ça va être un beau délire. Par contre, la terre est tellement meubles. Ça a l'air d'un côté. Au revoir. Au revoir. C'est parti ! C'est parti ! Ça arrive, voilà c'est comme ça. Du coup tout le monde, j'ai tourné presque, c'est assez drogue. En tout cas, très difficile d'avoir un premier avis sur la 125. Pourquoi ? Parce que le terrain est hyper meuble, il est billard. Donc en tout cas pour moi c'est dur d'avoir un vrai ressenti dessus. Je me suis fait plaisir certes, mais les conditions sont aussi là pour qu'on fasse plaisir. Donc à voir dans les prochaines sessions d'essai. Là ça repart. Donc une autre série, on est divisé en deux groupes. Donc là c'est le groupe B, moi j'étais dans le groupe A. Puisqu'on part tout, elles vont repartir. Ce sera le moment de vous filmer aussi pour vous montrer un petit peu le bruit, etc. Nos deux sudistes, virtuoses de la vidéo. Voici la prochaine, la 125 GYR TR. Là ça va bombé là. Là ça va bombé. Essai numéro 2 de la journée, pour un petit quart d'heure. J'ai la 125 GYR TR. Alors je n'ai pas beaucoup parlé pour l'essai de l'autre moto. Parce que je sais concentrer et mémoriser la piste, tout ça. Mais en tout cas, c'était hyper instructif. Déjà on a vu que la piste était billard. Donc pour tester les motos, ce n'est pas forcément le plus pratique, on va dire. Et puis la piste bouffe beaucoup de chevaux. Donc pour un 125, c'est un peu dommage. Étant donné qu'ils ont changé le moteur, on aurait bien aimé voir un peu plus en condition habituelle ce que ça donnait. Mais ma foi, ce n'est pas grave. On va tester la GYR TR. On va voir un peu les différences qu'il y a. L'essence est allumée. Mais je crois que celle-là n'a pas roulé encore. Ah, ça ne craque pas pareil. Oh là, non, ça ne craque pas du tout pareil. Et lui, apparemment, il roule mais comme un malade. Ah oui, non, mais là, ça n'a rien à voir. Oh, ce que je viens de prendre dans les bras. Oh, on dirait une enduro. Par contre, le freinage. Oh, c'est le plaisir. Oh, c'est incroyable cette moto. Ce qui change énormément, je trouve, c'est la facilité. Avec laquelle elle repart. La piste commence à être vraiment... Par contre, le freinage n'a rien à voir entre les deux motos. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501